Merci beaucoup César de m'avoir invité à vous rejoindre dans cet important dialogue et je voudrais aussi en fait dire bonjour à tous les participants de ce séminaire ainsi que Dr Nate Allen qui a bien couvert beaucoup d'éléments de cette cybermenace. Alors normalement quand on parle de la cybersécurité, il est très important de contextualiser nos perspectives régionales. C'est pour cela que je suis toujours heureuse qu'on puisse parler de l'Afrique. Ceci est important parce que quand on pense à la cybersécurité, on voit que la réalité des États en développement telles que ceux dans la région africaine ou là où il y a cette fracture numérique, où ils n'ont pas une architecture suffisante pour assurer la résilience cybernétique. Et donc, même à l'ONU, on parle du fait que ce manque de capacité est une entrave et présente des défis pour répondre à différentes activités. Comment il est important de considérer les cybermenaces dans les contextes spécifiques des pays et des régions. Alors même en pensant aux défis dans le contexte africain, ceci ne veut pas dire que rien ne se passe dans la région. Et donc je voulais d'abord vous donner des antécédents contextuels des efforts de cybersécurité dans la région. L'Union africaine, la commission de l'Union africaine a commencé à explorer un agenda sur la transformation numérique en relation à la cybersécurité avec la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030, en stipulant que la cybercurité est un thème transversal de la stratégie de transformation numérique. Et donc, si vous regardez cette stratégie pour l'Afrique, elle souligne le besoin pour de plus grandes capacités pour détecter et atténuer les cyberattaques dans la région. En 2017, la commission de l'Union africaine a développé des orientations à propos de la sécurité de l'infrastructure de l'Internet en Afrique. Mais nous avons aussi adopté la cybercurité en tant que programme phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ceci démontre une ambition claire des intérêts de la région pour accomplir la stabilité dans le cyberdomaine. En 2020, la commission a nommé le groupe d'experts de cybersécurité avec la mission d'entreprendre des renforcements de capacités. et a travaillé avec divers secteurs pour assurer la cybercurité dans la région. Et n'oublions pas les organisations sous-régionales telles que la CDAO, SADAC, etc., et qui ont créé des politiques robustes, des stratégies robustes par rapport à la cybersécurité. Et je ne veux pas oublier la Convention de l'ONU sur la cybercriminalité. Sur ces deux dernières années, il y a eu des efforts pour promulguer une convention et donc un pays africain préside ce processus. Et nous espérons qu'après une autre session cet été, nous aurons donc cette Convention internationale sur la cybercriminalité. Et donc, ceci démontre, la participation de pays africains démontre les progrès faits dans ce côté-là. On a parlé de la Convention sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Cette Convention représente des orientations pour unifier une approche réglementaire pour promouvoir la cyber-résilience dans la région. Elle est entrée en vigueur en juin 2023 et jusqu'à maintenant, nous n'avons que 16 ratifications hors des 55 pays membres de l'UA. Les autres efforts importants dans la région, dont on a parlé net, c'est la position commune africaine sur l'application du droit international dans le cyber-espace. On a vu beaucoup de cyberattaques dans la région. Il y a des questions à propos de comment on définit quelle est l'utilisation de la force. Qu'est-ce que c'est l'autodéfense dans le cyber-espace ? Qu'est-ce que ceci veut dire quand on parle des diligences nécessaires, de la non-intervention, le règlement pacifique des disputes dans le cyber-espace ? Et donc, cette position commune de l'UA, c'est pour cela qu'elle a été adoptée. Et donc, il a été souligné que la position africaine a une section sur le renforcement des capacités et l'assistance technique. C'est très important pour le secteur de la sécurité. Encore une fois, l'Afrique est la première région qui a une approche plus régionale, une déclaration régionale notant le besoin de coopération entre les différents secteurs de la région. Donc, les tendances émergentes en ce qui concerne les menaces, mais il y en a deux ou trois sur lesquelles je voudrais revenir. Nous voyons justement l'Union africaine qui dit que ces systèmes sont... On a vu leurs systèmes compromis dans leur infrastructure. Au Kenya, il y a des attaques sur leur système de même, qui a été décrit comme une super-hyper-attaque cybernétique. Et plus de 5 000 services du gouvernement, des ministères, des agences du gouvernement, ont été touchés. Et bien sûr, le groupe Anonyme Sudan, qui a créé le KU partout sur le terrain africain. Il y a quelques mois, au Malawi aussi, le gouvernement a dû suspendre la provision des passeports parce que le département de l'immigration avait été touché. Il y a eu des... Pourquoi est-ce que je souligne tous ces problèmes ? Parce qu'elle vous montre la dimension très importante vis-à-vis du gouvernement de la cybersécurité. Avant, les gens pensaient à la cybersécurité avec la fraude, principalement à la piraterie informatique. Mais maintenant, ils tiennent les États rançonniers. Alors, il y a des processus, des initiatives qui sont mises en place, par exemple le Kenya, le Nigeria, qui essaient de définir comment la communauté internationale peut faire face à cela. Avec quelles réponses ? Il y a, dans le contexte de l'Afrique, dans le secteur de la sécurité, on commence à voir les lignes un petit peu grises de la responsabilité des acteurs étatiques, aussi bien que les acteurs non étatiques. Quel est le dynamisme de cette menace cybernétique émergente qui peut mener à d'autres conflits dans la région ? Nous voyons les terroristes, les groupes d'extrémistes qui utilisent cette technologie d'eux-mêmes. Il y a aussi le contexte de la paix et de la sécurité internationale qui touchent au secteur de la sécurité. Les États se penchent aussi sur le côté des droits de la personne, les obligations qui sont imposées sur les acteurs étatiques. Nous voyons aussi le problème de la mésinformation qui sont aggravées par l'intelligence artificielle. Lorsqu'on pense à cela, nous pensons aussi à l'interaction complexe des inégalités dans la région. Et on se demande des questions sociales, des questions politiques, à savoir pourquoi il y a cet accroissement dans les cybermenaces, et réfléchir un moment aussi à tout cela en termes des réalités de la région. Il y a aussi une sensibilisation vis-à-vis des responsabilités pour répondre, résoudre les disputes de façon paisible. Lorsque nous réfléchissons à cela, ce ne sont pas seulement des problèmes juridiques, techniques, mais aussi sociaux et des réalités sociales et économiques. Alors, à part la situation de la cybersécurité en Afrique, je crois que la chose la plus importante à faire, c'est de définir le rôle du secteur de la sécurité. Quel est le rôle du secteur de la sécurité en ce qui concerne la cybersécurité ? Nate a dit que la nature non conventionnelle des problèmes de la cybersécurité demande des réponses non conventionnelles de même. Il faut gérer ces questions de façon non traditionnelle. Il y a des changements dans la dynamique. Il faut réfléchir au renforcement des capacités, la coopération internationale, l'application du secteur privé. Tout cela représente une dynamique qui est différente du passé, avant l'émergence des cybermenaces. Alors, comment définir le rôle du secteur de la sécurité ? Je vois cela sur trois volets, juridique, technique et opérationnel. En ce qui concerne le côté juridique, lorsqu'on pense au rôle du secteur de la sécurité, on se penche vers eux. Il faut permettre l'opération des lois, des politiques sur la cybersécurité de la région, les avancements dans la sécurité par des politiques, par la coopération, par investir dans les politiques de la cybersécurité. Mais à cet égard, il est important de même pour les pays de l'Afrique de réfléchir aux procédures des lois, d'harmoniser les lois, d'avoir des normes qui spécifient le rôle du secteur de la sécurité, surtout en ce qui concerne à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire en réponse aux crimes, quelles sont les normes pour la protection des données, quelles sont les normes pour la protection des droits de la personne, même pour le secteur de la sécurité. Tout cela doit être clairement défini dans les lois de la région. Et pour améliorer justement ce cadre juridique de la cybersécurité, on peut ensuite renforcer les lois, mais de les maintenir à jour, parce que la nature de la technologie dont nous parlons est en constante évolution. Dans la région africaine, on voit parfois, il y a des régulations qui ne captent pas certains aspects de la cybercriminalité. Est-ce qu'il faut se focaliser sur les crimes qui sont habilités par l'informatique ou qui mènent au terrorisme? Est-ce qu'on veut élargir ce que nous faisons? Est-ce qu'on veut limiter à qui on va poursuivre, pour quels crimes ou non? Et puis, il faut suivre la loi internationale. L'autre aspect est technique. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre modèle informatique? Il y a des grandes lacunes en Afrique, sûrement vous êtes d'accord. C'est un défi pour le secteur de la sécurité, ne pas avoir une bonne infrastructure, limite leur capacité d'assurer la résilience. Il faut avoir la capacité de déceler les menaces en temps réel. C'est pour ça que les gouvernements doivent investir, le secteur de la sécurité doit investir dans la bonne technologie qui peut améliorer, favoriser la technologie cybersécuritaire. Pour améliorer leur capacité de répondre, les acteurs de la sécurité doivent aussi établir des cadres de réponse aux incidents, les cercles, et établir des équipes de ripostes. Ce que nous voyons en Afrique, surtout, c'est le manque de coordination entre les équipes de ripostes. Nous voyons qu'il n'y a pas d'équipes intersectoriales. Le Ghana est un exemple d'un pays qui n'a non seulement mis en lieu une équipe, certes, mais aussi encouragé à l'intersectorialité. Donc, en ce qui concerne le secteur de la sécurité, l'État doit mettre en place des solages, des mécanismes de réponse qui permettent le partage des renseignements. Mais les États doivent aussi soutenir ces équipes, certes, et de la façon que nous pouvons avoir la capacité au niveau régional. Je sais que, Nate, à qui vous avez parlé, vous avez écrit un article, justement, sur les stratégies de ripostes, et je voudrais ajouter qu'il serait important à l'Union africaine, au niveau régional, de mettre en place une stratégie de sécurité cybernétique de même. Ça, c'est important pour le secteur de la sécurité. Un autre aspect important, c'est l'aspect organisationnel. Comme Nate l'a déjà établi, il nous faut penser au partenariat du secteur de la sécurité en Afrique. Un autre défi, c'est le manque d'opérations opérationnelles. Ça existe, par écrit, mais lorsqu'on discute avec les membres du secteur de la sécurité, ils disent qu'il y a un manque de coopération opérationnelle où il faut avoir le partage des connaissances. Et souvent, c'est basé sur des questions de souveraineté. Il y a des États qui ont peur que leur sécurité sera affectée. En ce qui concerne les partenariats, il faut penser aux partenariats avec le secteur privé. Et encore une fois, les acteurs du secteur de la sécurité parfois ne reçoivent pas des réponses qu'il leur faut du secteur privé. Ou par exemple, Google, quand ils ont besoin de renseignements particuliers, ça aussi, c'est un défi. Mais si c'est une question de la sécurité pour le secteur de la sécurité, je me suis rendu à une réunion où quelqu'un de Méta a dit que le personnel du secteur de la sécurité utilise des comptes Gmail. Alors, comment croire qu'ils fassent partie du secteur de la sécurité de leur gouvernement ? Alors, il faut commencer chez soi à vraiment bien suivre la sécurité. Nous voyons ce genre de coopération entre Interpol et Afropole. Les partenaires, les gouvernements du Royaume-Uni, des États-Unis, Afri-Pol, Interpol ont pu travailler avec Afri-Pol et développer, élaborer un mandat de cybersécurité pour une coopération opérationnelle et Afri-Pol et Interpol travaillent pour favoriser leurs capacités et les renforcer avec le secteur de la sécurité en Afrique. Mais encore une fois, il nous faut nous fournir nous-mêmes des plateformes fiables au niveau national. Alors qu'Afri-Pol est là pour le niveau régional et il est aussi important d'élaborer des stratégies de coopération entre ces groupes. C'est pour ça que ces stratégies nationales de sécurité sont aussi importantes. Les institutions aussi sont très importantes. C'est quelque chose qui manque en Afrique. Si on se penche sur la Convention Malabo, cela indique clairement qu'il faut avoir une autorité cybernétique pour le secteur de la sécurité. Mais il y a des exemples partout dans le monde où il y a des centres de cybersécurité qui manquent, il en manque sur le continent de l'Afrique pour qu'ils aient des centres de sécurité cybernétique. Cela n'existe pas dans tous les pays, mais c'est important pour le partage des renseignements et aussi pour le renforcement de capacités. Il ne suffit pas d'avoir l'architecture. Il faut avoir, si on n'a pas les institutions en place, les conventions de Malabo ou autres ne vont pas automatiquement résoudre les menaces. Ce qu'il faut prendre en considération lorsqu'on mesure les capacités de ces institutions, il faut se pencher sur le leadership et les institutions. Il est important de trouver le bon équilibre entre les activités techniques mais aussi des mécanismes au plus haut niveau du gouvernement pour que l'effectif du cybernétique sécurité sont non seulement compétents dans leur profession mais aussi prêts à prendre les décisions. Le bon leadership donc doit clairement définir les rôles et les responsabilités de chacun. Je vais aussi parler de la coopération internationale. L'ONU a établi l'ONGTE il y a quelques années. l'ONGTE gère les comportements des États qui stipulent ce que les États peuvent faire comme des lignes directrices pour un comportement responsable en cyberespace. et à part le rôle du secteur de la sécurité cela indique qu'il faut comment mesurer et appliquer des mesures dans ce domaine de la cybersécurité pour éviter les pratiques qui peuvent nuire à la paix et à la sécurité. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez en finir pour avoir assez de temps pour que les participants puissent poser leurs questions? Oui, justement, le secteur de la sécurité a son rôle à jouer avec une approche multipartie prenante et très importante. Alors qu'ils ont ce rôle principal à jouer dans la cybersécurité, il faut aussi engager la société civile, le secteur privé parce que la nature de la cybersécurité, il faut aller au-delà des notions traditionnelles et au-delà de l'aspect militaire de la sécurité et avoir un accès sur l'humanité. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada